Bon, je ne dis pas que je pourrais présenter la météo, mais c'est vrai qu'il suffit de regarder la carte et on a compris ce qui nous attend, hein, Naïs ? Vous voulez qu'on essaye ? Allez, tiens, on va y aller, tiens. Allez, on y va. C'est Noël, c'est la fête. Alors, donc... Alors, nous retrouvons donc la perturbation, Thierry, qui est juste là, des Ardennes, en descendant jusqu'au Pyrénées, en passant par le massif central. Voilà, ici. Ça va ? Là, ici. Voilà. Ciel de traîne à l'arrière, avec de bonnes rafales de vent jusqu'à 100 km auprès de la côte d'Opale, et à l'intérieur des terres jusqu'à 80 km heure. Ça va ? Voilà. À la Biarritz, oui, on verra ça tout à l'heure. Alors, du soleil, par contre, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, et donc beaucoup d'instabilité également sur le plateau Lorrain, descendant vers la région Rhône-Alpes. Ça va encore ? Ça va ? Oui, oui, oui. Les températures pour l'après-midi ? Alors, justement, bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est très très bien. Alors, voilà, les températures arrivent pour l'après-midi. Nous allons avoir 8 degrés à Aurillac, Thierry. 12 degrés à Paris, 14 degrés à Strasbourg. Biarritz, alors ? Biarritz, alors, hier bien. Biarritz, très très bien. Là, ça commence à faiblir. On fait moins les malins, là. Voilà. 14 degrés. On va peut-être moins se baigner aujourd'hui. Jusqu'à 19 degrés sur la Corse. On fait un petit effort du côté d'Aurillac. Ou ils vont essayer, j'imagine. Enfin, on les salue parce que c'est vrai qu'ils sont charmants. Alors, un petit coup d'œil également, très rapidement, sur la journée de mercredi. Avec la perturbation, la perturbation qu'on retrouvera à l'est, j'arrive Thierry, à l'est du pays, avec de la neige en montagne à partir de 800 mètres d'altitude. Et l'arrivée d'une nouvelle perturbation, ici, avec toujours pas mal de vent et des pluies soutenues, de la Bretagne jusqu'aux côtes de la Manche. Entre les deux, on aura un ciel chargé avec pas mal de précipitations et du soleil, par contre, autour de la Méditerranée. Les températures vont commencer à baisser petit à petit, mais on sera toujours au-dessus des moyennes de saison. Excellente journée à tous et joyeux Noël.